Aujourd'hui je vais vous expliquer comment éclairer vos vidéos à l'aide de la lumière artificielle mais juste avant que la vidéo commence j'aimerais vous préciser qu'il s'agit d'un extrait de l'Ecole Grain, un programme d'accompagnement en ligne pour progresser et vivre de la vidéo le plus possible et surtout vous dire que l'école rouvre ses portes dans une semaine donc le 24 novembre avec une remise très intéressante à moins 50% à l'occasion du Black Friday. Si vous êtes intéressé par l'Ecole Grain c'est le moment ou jamais de rejoindre les 300 personnes qui sont inscrites cette année puisque l'école ne sera plus jamais à un tarif aussi bas. Pour avoir toutes les infos et profiter cette remise spéciale Black Friday vous avez une seule chose à faire, cliquez sur le lien en description et laissez votre email sur la page récap de l'école puisque c'est uniquement par mail que je vous enverrai toutes les infos sur la réouverture ainsi que du contenu gratuit de l'école. Sur ce je vous laisse avec la vidéo de l'école qui vous explique comment éclairer vos vidéos à l'aide de la lumière artificielle. Dans cette vidéo on va voir comment éclairer vos films, vos productions vidéo avec des lumières artificielles. Comme vous le savez moi je suis un grand fan de la lumière naturelle je fais beaucoup de vidéos de voyage donc je préfère de loin la lumière naturelle à la lumière artificielle mais parfois quand on est vidéaste on tourne en intérieur donc on n'a pas le choix la lumière naturelle n'est pas toujours assez importante pour pouvoir tourner sans lumière artificielle. Du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer comment éclairer avec de la lumière artificielle. Comme vous le savez nous on utilise des leds si vous voulez savoir pourquoi on utilise des leds et aussi comment choisir vos leds je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet dans la section matériel. Alors pourquoi éclairer vos vidéos ? Déjà évidemment pour mettre en évidence votre sujet pour qu'on le voit tout simplement mais aussi pour plusieurs autres raisons. Déjà quand vous allez envoyer de la lumière sur un sujet ça va créer de la profondeur dans votre image. Vous voyez ici j'ai une lumière qui arrive ça crée de la lumière sur mon visage ici, des ombres sur l'autre côté donc du contraste et également de la profondeur dans son image. Et comme on le sait en vidéo si vous avez suivi aussi ma vidéo sur la composition, la profondeur c'est très important pour faire ressortir votre sujet et c'est notamment une des composantes du look cinéma. Deuxième chose en utilisant de la lumière vous allez aussi pouvoir mieux contrôler votre exposition en mettant plus ou moins de lumière à certains endroits et du coup in fine mieux contrôler la qualité de votre vidéo ainsi que l'étalonnage. Et enfin la lumière va aussi vous permettre de transmettre une émotion particulière, de créer un look. En tout cas ce qui est sûr c'est que la maîtrise de la lumière est un élément clé pour passer au niveau supérieur. La lumière c'est quelque chose qui différencie vraiment les vidéos amateurs, des vidéos pro et d'ailleurs quand on débute en vidéo on sous-estime la lumière alors qu'il faut surtout pas, vous allez voir qu'il n'y a pas non plus dix mille choses à savoir pour commencer sur des bases solides et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Du coup je vais vous parler de trois choses. Premier élément, combien de lumière est-ce qu'il faut pour éclairer votre vidéo ? Est-ce qu'il faut une lumière, deux, trois, quatre, cinq lumières ? On va aborder tout ça. On va voir aussi quels sont les différents types de lumière, vous allez voir qu'il y a la lumière douce, il y a la lumière dure et ces deux lumières qui vont avoir un effet différent sur votre vidéo. Et enfin on va voir aussi quels sont les différents éclairages possibles, quelles émotions vous pouvez transmettre avec différents placements de lumière. Alors première chose, combien est-ce qu'il faut de lumière pour éclairer vos vidéos ? J'ai une bonne nouvelle, pour commencer une seule lumière suffit et vous pourrez déjà avoir un résultat très convenable. Dans ce cas-là j'ai une seule lumière artificielle, une aperture 120d qui m'éclaire avec son light dome et toute la lumière que vous voyez sur mon visage est issue de cette lumière. Ensuite la lumière que vous voyez ici et ici c'est la lumière naturelle qui vient des fenêtres et dans la majorité des cas avec vos clients ce sera la même chose. Du coup je vous conseille d'investir dans une bonne lumière avec un light dome comme ici pour créer une belle lumière diffuse et vous pourrez déjà faire beaucoup de projets vidéo. Ensuite si vous voulez aller plus loin ou si par exemple vous voulez éclairer votre sujet à partir d'une pièce noire, là il faudra plus de lumière. Et le setup le plus connu c'est ce que c'est que l'éclairage en trois points ? C'est une key light, une lumière principale donc celle dont je vous ai parlé, puis une fill light et enfin une back light. La key light va éclairer de manière principale votre sujet, la fill light va se mettre en opposition de l'autre côté pour remplir les ombres si besoin. Vous voyez si je mets la key light comme ça, une façon les plus populaire de placer une key light, on va le voir juste après, c'est environ à 45 degrés de votre sujet, ça crée de la lumière ici mais il y a un peu d'ombre ici. Si vous voulez avoir un éclairage uniforme ou moins d'ombre vous allez utiliser ce qu'on appelle une fill light, en anglais fill, ça veut dire remplir, pour remplir les ombres de ce côté là. Donc ça fait deux lumières et ensuite il y a aussi la back light. Une back light c'est une lumière qui va éclairer mon dos, qui n'est pas visible dans le cadre mais qui va éclairer mon dos et qui va me séparer de l'arrière-plan et c'est la lumière qui va créer justement cette profondeur qui va me détacher de l'arrière-plan. Donc pour commencer une seule lumière suffit, une key light et ensuite si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser un éclairage en trois points avec une key light, une fill light et une back light. Ensuite pour aller encore plus loin si vous voulez améliorer encore vos setups de lumière avec par exemple une back ground light. Qu'est-ce que c'est qu'une back ground light ? C'est une lumière derrière-plan. Vous allez derrière moi l'arrière-plan est éclairé par la lumière naturelle mais s'il était hyper sombre il faudrait aussi l'éclairer pour créer pas trop de différence entre moi et l'arrière-plan. Dans ce cas là ce qu'on ferait c'est qu'on mettait une lumière sur l'arrière-plan qui s'appelle une back ground light qui n'est pas visible mais qui va éclairer juste l'arrière-plan. Et enfin vous pouvez aussi utiliser des practical light. Je suis désolé de ces termes anglais mais j'ai pas les termes en français. C'est des lumières pratiques on va dire qui peuvent être visibles dans le cadre. Donc par exemple dans setup il y a une practical light, l'écran d'ordinateur, l'écran de fond qui tourne là. C'est une lumière pratique qui va donner un peu de vie à votre vidéo. Ça peut être aussi par exemple la lumière d'une lampe qui va être visible dans le cadre ou d'un téléphone portable. Donc pour conclure combien de lumière il vous faut pour éclairer vos vidéos ? Une seule suffit pour débuter de façon stable. On peut déjà avoir des setups très convaincants. Vous pouvez le voir juste ici. Trois lumières si vous voulez créer un éclairage trois points, le fameux éclairage trois points. Et vous pouvez même aller plus loin avec cinq lumières pour des éclairages plus avancés. Deuxième sujet important, les différents types de lumière. Il faut savoir que toutes les lumières n'ont pas le même rendu. Il existe deux types de lumière principale. La lumière douce et la lumière dure. Là sur mon visage en ce moment j'ai ce qu'on appelle une lumière douce. Une lumière douce c'est une lumière qui va transitionner de façon très graduelle entre les hautes lumières et les basses lumières. Vous voyez sur mon visage là il n'y a pas de transition abrupte entre les hautes lumières et les basses lumières. A l'inverse la lumière dure va créer des transitions très directes très franches entre les hautes lumières et les basses lumières comme vous pouvez voir sur cette image. On voit qu'il y a une grosse différence entre l'image de gauche où vous voyez la lumière douce et l'image de droite où on voit de la lumière dure. Comment j'ai pu créer ces deux types de lumière différentes ? Tout simplement en enlevant et en plaçant mon light dôme devant ma lumière. La aperture 120d a une petite source de lumière au milieu. Si on n'est pas de light dôme et que vous avez juste une petite source de lumière et que vous éclairez votre sujet avec ça, vous allez créer de la lumière dure. A l'inverse si vous mettez le light dôme devant, ce light dôme va diffuser la lumière, va en fait grandir la taille de la lumière et va permettre de faire une lumière douce. En fait la création d'une lumière douce ou d'une lumière dure va dépendre de la taille de la source de la lumière en fonction de sa distance avec le sujet. Si vous avez une lumière qui est grande, une grande source de lumière très proche de votre sujet comme ici, vous allez créer une lumière très douce. En revanche si vous avez une source de lumière petite plus éloignée du sujet, vous allez créer une lumière dure. C'est pour ça que quand je mets un light dôme sur mon aperture 120d et que je l'approche près de moi, j'ai une lumière très douce. En revanche quand j'enlève le light dôme, la source de lumière devient très petite et du coup je crée une lumière dure. On va préférer la lumière douce pour les key light justement, pour les interviews, pour avoir une belle lumière très douce sur le visage puisqu'il faut aussi savoir que la lumière dure va mettre beaucoup plus en valeur les imperfections de la peau, les boutons, etc. Par contre la lumière dure est intéressante pour créer une backlight. Vous savez, la backlight c'est la lumière qui vient détacher le sujet de l'arrière-plan puisqu'elle va créer un contour autour de votre sujet, elle va beaucoup plus sculpter votre sujet. Donc les deux sont intéressantes, il n'y a pas une lumière qui est bien et une lumière qui est moins bien, c'est juste des natures de lumière différentes qu'on va utiliser pour différentes situations. Vous vous demandez peut-être si le soleil a une source de lumière douce ou une source de lumière dure et bien c'est une source de lumière dure puisque même si le soleil est très grand, vu qu'il est très très loin de la terre, ça crée une source de lumière dure. On va le voir dans la prochaine vidéo sur la lumière naturelle, je ne vous conseille pas de shooter quand le soleil est à midi. Par contre, en golden hour, quand le soleil est rasant, c'est très intéressant, vous avez des belles lumières, mais ça reste de la lumière dure. Donc on va beaucoup utiliser ce soleil rasant de golden hour pour créer des backlights, donc pour séparer votre sujet de l'arrière-plan. Et c'est ce qu'on fait aussi avec les backlights dans les interviews. Quand on met une lumière derrière, on essaie de tracer un contour derrière votre sujet pour le faire ressortir de l'arrière-plan. Maintenant qu'on a vu combien de lumière il faut pour éclairer vos vidéos et qu'on a vu également la différence entre la lumière douce et la lumière dure, on va voir quels sont les principaux éclairages qu'on peut faire avec de la lumière qui vont transmettre un look ou une émotion particulière. Pour créer ces différents éclairages, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger la keylight, puisque la feel light et la backlight sont un peu accessoires. C'est la keylight qui va vraiment créer ces différents looks. Donc je vais vous montrer, juste en dépassant une lumière, mon aputure s'en va dé, quels sont les différents looks qu'on peut créer et les différentes émotions qu'on peut transmettre. Premier éclairage qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on appelle le split lightning. Split en anglais, ça veut dire séparer. Et comme son nom l'a dit, cet éclairage sépare le visage de votre sujet en deux, en une partie éclairée et une partie sombre. Comment est-ce qu'on la réalise ? Vous mettez tout simplement votre keylight à 90 degrés de votre sujet à la même hauteur et vous allez voir ce rendu. Une partie du visage complètement éclairée et une partie du visage complètement sombre. C'est un rendu qu'on utilise beaucoup dans les films de gangsters pour donner un côté dark, un côté sombre, très masculin aussi. Moi j'utilise assez peu dans mes vidéos puisque je le trouve trop contrasté entre les deux parties du visage. Deuxième éclairage possible, l'éclairage Rembrandt, qui tire son nom du peintre néerlandais qui peignait ses sujets avec un éclairage qui crée une sorte de petit triangle sur la joue et c'est ce qu'on va recréer avec nos lumières. Donc pour faire ça, on place notre keylight à environ 45 degrés de notre sujet et en hauteur et vous allez créer cet éclairage là avec une partie du visage qui va être éclairée et l'autre qui va être beaucoup moins éclairée. Alors plus quand même qu'avec le split lightning, mais ça reste quand même très dark, très sombre. On l'utilise beaucoup au cinéma, c'est un éclairage qui crée beaucoup de reliefs, très intéressant. Troisième éclairage possible, le loop lightning, similaire au Rembrandt, mais cette fois vous allez décaler un petit peu la lumière à environ 30 degrés. Donc vous allez l'approcher un peu plus devant de votre sujet en gardant la même hauteur que pour l'éclairage Rembrandt. Et vous avez du coup ce contraste entre la joue éclairée et la joue pas éclairée qui va être moins fort que dans l'éclairage Rembrandt. Ça crée une petite ombre à côté du nez, c'est pour ça que ça s'appelle le loop lightning. C'est un éclairage qui est moins sombre que le Rembrandt, plus conventionnel, plus publicitaire on va dire. C'est d'ailleurs celui que j'utilise dans mes vidéos YouTube et dans mes vidéos de l'école grain. On passe au quatrième éclairage qu'on appelle le flat lightning, donc plat en français. Il consiste à mettre votre keylight pile en face de votre sujet et là vous n'avez plus du tout de contraste puisque la lumière vient directement de devant. Pour moi c'est un éclairage qui n'est pas très intéressant puisque vous avez peu de contraste et de relief et moi j'aime bien créer du contraste pour donner un peu de vie à vos images. C'est d'ailleurs un éclairage qui est fait par beaucoup de YouTubeurs ou de créateurs de contenu junior qui mettent souvent un anneau en face d'eux ou une lumière en face d'eux. Et ça crée cet éclairage tout à fait plat sans aucune ombre qui est pour moi pas très intéressant. On passe maintenant au cinquième éclairage, le butterfly lightning ou alors le paramount lightning. Vous prenez votre lumière flat qui est pile en face et vous allez la monter un petit peu au dessus et vous allez avoir donc une petite ombre qui va se former juste en dessous le nez qui va affiner le visage. Et c'est d'ailleurs un éclairage qu'on utilise beaucoup pour tout ce qui est mode, notamment pour shooter les femmes. Pourquoi on appelle ça paramount puisque la maison de production paramount l'utilisait beaucoup pour shooter ses actrices stars à l'époque. Donc on est sur un éclairage plutôt féminin qui va affiner le visage. Et enfin on termine avec notre sixième éclairage, le top down donc vraiment l'éclairage du dessus. Vous prenez votre key light, vous la mettez pile au dessus de votre sujet. Alors pour un sujet être humain ça va pas être très joli puisque vous allez créer des grosses ombres en dessous les yeux qui va faire ressembler votre sujet à un panda. D'ailleurs c'est similaire à l'éclairage qu'on a en lumière naturelle avec du soleil à midi, un éclairage qui est pas du tout joli. Par contre pour éclairer des produits ça peut être très intéressant. Donc voilà nos six éclairages pour récapituler on a le split lightning, le rembrandt, le loop, le flat, le butterfly et enfin le top down. Voilà pour cette vidéo, pour récapituler rapidement une seule lumière suffit pour commencer donc c'est une bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un budget énorme pour investir dans des lumières, vous pouvez juste commencer par une bonne lumière. Même si je vous conseille quand même d'investir dans une lumière de qualité, Aputure est une très bonne marque. Deuxièmement faites bien la différence entre la lumière douce et la lumière dure. La lumière douce va plus être utilisée pour les key light pour mettre en valeur des faces caméras, des interviews. Alors que la lumière dure va plus être utilisée en backlight pour définir votre sujet et le faire ressortir de l'arrière-plan. Enfin vous avez différents éclairages qui vont transmettre des émotions différentes. Donc pensez bien à l'émotion que vous voulez transmettre dans votre vidéo et ensuite choisissez votre éclairage en fonction. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous avez la moins de questions n'hésitez surtout pas à la poser dans le groupe Facebook et on vous répondra très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !